21, LFM, LFM, l'invité de Julie Marti. Et on va jongler ce matin parmi les travaux de l'Ouest lausannois. Avec cette question, comment se portent les commerces de l'Ouest lausannois ? Élément de réponse ce matin avec Stéphane Redzo, vous êtes le président de la CICOL, bonjour. Bonjour. Le but de la CICOL, c'est de défendre les intérêts économiques et politiques de l'Ouest lausannois. Comment est-ce que vous jugez la situation actuellement ? Bon, pour les commerçants dans l'Ouest, c'est difficile évidemment. Il y a beaucoup de travaux avec le BHNS et le tram. Et forcément, ça impacte pas mal les commerçants et les boutiques qui sont sur ces axes, c'est clair. Ça les impacte beaucoup. Vous avez des chiffres peut-être de la fréquentation, de l'impact concret de ces travaux ? Non, ça fait quelques années que les travaux ont commencé. Donc pour beaucoup de commerçants, ça a toujours été très dur. Beaucoup de boutiques ont fermé, ont disparu. Ils s'étaient remplacés un petit peu par des bistrots de quartier, des bars de quartier, des coiffeurs, des barbiers. Un petit peu, voilà, c'est des nouvelles choses un peu à la mode. Mais les commerces sont traditionnels, pour eux c'est très difficile. C'est clair qu'ils ont déjà eu avant le Covid. Ils ont eu ensuite les habitudes d'achat qui changent avec Internet. Et les jeunes sont plutôt férus de commandes Internet. Donc ça change beaucoup les choses. Et puis la force du front fort, qui fait que les gens, si vous êtes à 30 ou 40 minutes de Lausanne, vous préférez aller en France, puisque c'est quasiment moins cher que d'aller en Suisse. Donc il y a pas mal d'impact direct pour les commerçants. Justement pour vous, vous avez l'impression qu'il y a un vrai risque. Est-ce qu'aujourd'hui, la population de l'Ouest lausannois préférait peut-être faire un peu plus de route et aller en France que passer par les travaux et aller jusqu'à Lausanne ? Non, je pense que ceux qui sont près de l'Ouest lausannois, on est vraiment très près de Lausanne. Donc ça, ça va encore. J'imagine que les clients qui étaient plus loin, qui venaient avant chez nous, là ils vont renoncer. Parce que je pense que pour ceux qui aillent vivre dans l'Ouest lausannois, chaque jour le trajet change. La route bascule entre le matin et le soir. Donc c'est très difficile. On circule toute la journée en des bordures blanches et rouges. C'est un peu spectaculaire. Il faut être bien attentif. Les giratoires, ils modifient entre le matin et l'après-midi. Donc il faut être alerte pour circuler. Mais on s'habitue. Par contre, on voit quand même le bout du tunnel. Parce que les travaux du tram, normalement, sont terminés à fin 24. Ensuite, l'année prochaine, le tram devrait rouler à vide. Et puis ensuite, on l'aurait en 26. Donc on commence à voir la fin des travaux. On sait que la gare d'Ornon, elle est toute finie. Elle est toute pimponte. Elle est toute neuve. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien. Puis pour l'Ouest aux Annois, c'est clair que la gare de Renon devient une gare très importante. Il y aura beaucoup de liaisons avec Lausanne. Plus de 560 liaisons par jour avec Lausanne. Et puis tous les trains grand-lignes qui s'arrêtent. Donc c'est un succès pour les quatre communes de l'Ouest aux Annois qui ont financé cette gare. Vous l'avez dit, Stéphane Redzo. Le tram, donc la première étape, ce sera entre Renon et Lausanne. Donc pour fin 2026. Mais le tram est prévu en 2027 entre Crissier et Bussigny. Est-ce qu'il faut des mesures de compensation d'ici là ? Alors le canton et les communes n'ont jamais donné des mesures de compensation aux commerçants. C'est très difficile d'estimer un manque de chiffre d'affaires ou un manque de fréquentation. C'est dur d'avoir des critères objectifs. Donc il n'y a jamais eu de compensation. Il n'y aura pas. Sur la deuxième partie du tram qui va venir à la suite, il y a relativement peu de commerçants directement, disons, qui sont le long du tracé. Mais c'est clair qu'il y a des activités qui sont perturbées au niveau de l'entrée et les sorties des entreprises. Mais c'est quelque chose que vous déplorez en tant que président de la CICOL, justement ce manque de soutien des communes du canton ? Je pense que c'est normal, c'est difficile. Moins l'État s'occupe des entreprises, mieux ça va aller. Donc on n'est pas tellement pour qu'il y ait partout des compensations, des subventions et tout ça. Je pense que c'est mieux que les entrepreneurs, ils soient assez grands pour se débrouiller par eux-mêmes quand même. On voit aussi disparaître certains parkings dans l'Ouest Lozanois, aussi bien pour les voitures que pour les deux roues. Là aussi, vous le déplorez ? Oui, alors nous, on est adepte du parking. On est pour toutes les mobilités, mais aussi pour les voitures. Je pense que c'est important. Il y a plein de clients qui ne peuvent se déplacer qu'en voiture. Le fidèle adage, c'est no parking, no business. Mais je pense qu'il faut un peu de mesure et un petit peu d'équilibre dans toutes ces mesures. Pour l'instant, dans l'Ouest Lozanois, il y a des places de parc qui sont un peu supprimées, mais il reste quand même pas mal de grands parkings par rapport à Lausanne. C'est quand même plus facile. La semaine dernière, on apprenait qu'un nouvel accord avait été trouvé entre les commerçants lausannois et la municipalité. Quatre mesures en faveur de l'accessibilité pour l'attractivité de l'espace public. La rue centrale se piétonnise. La rue Pierre-Viré passe en zone 30 et à sens unique. Les parkings P plus R seront gratuits le samedi, dès le mois prochain. Des mesures que vous aimeriez aussi dans l'Ouest Lozanois ? En fait, nous, c'est déjà comme ça. Fondamentalement, je rappelle, s'il y a 1200 places de parc en haut à Veynes, je rappelle qu'il y a quand même 1500 places de parc gratuites tous les jours à la Migros de Crissier. Il y a 900 places de parc gratuites à Léman-Centre et puis 500 au Jumbo. Donc, on a déjà des parkings gratuites qui sont relativement grands. Puis après, l'autre élément qui compte quand même, c'est aussi le tarif des parkings. Parce qu'on voit à Lausanne, ils ont quand même beaucoup monté le tarif des parkings. Au souterrain, maintenant, on est quasiment à 4 francs ou 5 francs de l'heure. À l'extérieur, on a 2 francs 50 de l'heure. Ils ont quand même enlevé l'heure de midi. Avant, c'était gratuit. Enfin, c'était... On peut aller au restaurant entre 11h30 et 13h30. C'était gratuit. Maintenant, ça, ça a aussi été supprimé. Donc, il y a quand même beaucoup de petites choses qui misent bout à bout, découragent les gens de venir manger une pizza à Lausanne. En tant que président de la CICOL, qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui pour améliorer la situation des commerçants de l'Ouest lausannois ? Pour nous, ce qu'on se réjouit beaucoup, c'est d'avoir le BHNS fini et puis le tram fini avec tous les travaux terminés. Parce que là, les gens en ont marre. Ça fait des années que c'est en travaux. Donc, quand on verra la fin des travaux, là, tout le monde va être content. Je pense qu'il y a encore une année à attendre, encore dans le dur. Et puis après, c'est vraiment mieux. Mais on voit que la gare d'Ornon, qui est vraiment un succès, qui est vraiment très, très belle et réussie, tout le monde est content après d'utiliser la gare. Ça devient plus facile. Et je pense qu'après quelques mois, on ne se rappellera plus de l'endurance qu'on a dû avoir pour surmonter toutes ces périodes de travaux. Stéphane Redzo, vous êtes ancien syndic de Crissier. Vous êtes président de la CICOL. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM.